Musique Il donnait des obstacles, regardez, je me mets même à enfranchir ! Nous allons maintenant filer au cœur de l'action, suivez-nous ! Musique Grand initiateur de l'arrivée du point-to-point en France il y a 3 ans, Emmanuel Cleyeux avait à nouveau transformé son centre d'entraînement à Vaumas dans l'Allier ce 14 juillet pour accueillir le point-to-point des poneys. Après un stage de 3 jours, ce sont plus de 30 jeunes cavaliers qui ont participé à 9 épreuves de plats et d'obstacles devant un public conquis par le spectacle. Certains étaient rodés à l'exercice mais pour d'autres, c'était une grande première. Nous sommes à une minute de la première course d'Adèle de Manjou. Adèle, quelle est ta sensation avant de monter cette première course ? Stressée, mais confiance un peu parce que mon poney il est brave. Et c'est quoi les ordres alors pour cette course Adèle ? Rester à la ligne et partir avec un bon départ. Est-ce que c'est la première de François-Nicolle dans les poneys ? Tu dois savoir ça ? Oui, c'est la première poney. Ça fait quoi alors de monter avec cette kazakh à cette élève ? C'est très gentil de savoir, de mettre des poneys en cause de poneys et de me la fermer. Sur le sable de Vomas, les néophytes se prennent au jeu et vivent leur première grande sensation de course. Charles, quel est alors le plaisir de gagner ici à Vomas, devant ta famille et tout ? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du passage du photo ? J'ai adoré, puis après je ne sais pas trop. C'est dur. Et tu as levé les mains comme un grand jockey. Est-ce que c'était la première course que tu montais ou pas ? Oui, c'était la première course que je montais. Après huit courses disputées sous les commentaires experts d'Augustin de Boisbrunet, quatre concurrents s'élançaient à la conquête du France-Cyr grand cross des poneys avec un leader de choix, urgent de Grégène. À droite, OK ! Il est avec nous, c'est le grand homme du jour, Thomas Journiac. Trois victoires. Il n'en avait remporté qu'une en course de poneys avant. Thomas, quelle est ton émotion après ces trois victoires grandioses à Vomas ? C'est extraordinaire, formidable. J'ai mené les trois parcours du mieux que je pouvais, à croire que ça a été payant. Maintenant, merci à la famille Madame, merci à la famille Clieu d'avoir organisé tout ça. Sans qui, sans œufs, un, deux, trois, sans œufs, rien de ça ne se serait produit. Voilà, je suis trop émue. C'était vraiment sympa, mais la journée, en plus, qu'elle se clôture par deux crosses, deux crosses formidables. Les enfants sont ravis, on a eu des belles courses, il est public. Voilà, on va recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada